Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser notre compte Messenger sans avoir à garder Facebook. Pour commencer, je vous réfère à une précédente vidéo pour la création et l'installation de Messenger. Comme indiqué dans cette vidéo, depuis quelques temps, nous sommes obligés de créer un compte Facebook pour la création d'un compte Messenger. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons l'obligation de nous en servir et de le laisser actif. Nous allons donc voir la manipulation à effectuer à travers cet exemple. Pour débuter, on va lancer notre application Messenger en étant évidemment connecté avec notre compte. On se rend ensuite dans les paramètres de l'appli en appuyant sur notre photo de profil. En descendant tout en bas, on sélectionne la rubrique paramètres du compte, puis informations personnelles et enfin gestion du compte. Dans ces paramètres, on va choisir de désactiver notre compte. Pour cela, vous rentrez votre mot de passe. Ensuite, vous allez être redirigé directement sur la désactivation de votre compte Facebook lié avec votre compte Messenger. Vous répondez au questionnaire concernant la raison de cette action. Par la suite, Facebook vous informe que d'autres options sont possibles, comme la déconnexion de votre compte, ou bien la réactivation automatique de celui-ci après quelques jours. Évidemment, nous allons choisir l'option « Ne pas réactiver automatiquement » et appuyer sur « Continuer ». Sur l'écran suivant, on arrive à une information intéressante. On nous informe que même après la désactivation de notre compte Facebook, on peut quand même utiliser Messenger et communiquer avec nos contacts. Et surtout que celui-ci ne sera pas réactivé. On a même la possibilité de désactiver les notifications de la plateforme. Néanmoins, si un jour vous souhaitez le réutiliser, il vous suffira de vous y reconnecter avec votre identifiant. Pour finir, en appuyant sur « Continuer », on nous confirme bien cette désactivation. Maintenant, petite démonstration, je vais relancer mon application Messenger en me connectant avec mon compte. Et comme on peut le voir, on nous confirme bien que l'on peut utiliser Messenger sans avoir notre compte Facebook actif. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. A très bientôt.